Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire numéro 2. Nous avons aujourd'hui Julie Caillon et Damien Aubert comme animateurs et nous recevons Bruno Rocher et Laurent Salard comme invités. Olivier Aubert, pardon. Mais Damien Aubert est aussi dans la salle, c'est sans doute pour ça. Avant de leur passer la parole, je voudrais faire un point sur les forums et quelques conseils pour rendre l'usage des forums plus attractifs. plus facile. Vous avez vu que dans l'arborescence du MOOC, vous avez une rubrique discussion qui ouvre sur les forums. Sur cette rubrique discussion, vous avez une icône en haut à gauche qui vous permet de cliquer sur toutes les discussions et qui vous donne ainsi accès à toutes les lignes d'échange du forum. Et vous avez notamment aussi une ligne sur messages non lus qui vous permet d'aller voir tout ce que vous pouvez aussi continuer à regarder. Sur chacun des messages, en haut à droite du message, vous avez une petite croix et une petite étoile qui vous permet d'apprécier ou de suivre le message. Et on vous encourage beaucoup à utiliser ces petits outils qui vous permettent plus facilement d'interagir et qui nous permettent nous aussi de faire remonter certains messages que vous trouvez pertinents. Nous sommes en train de construire un petit guide pratique d'usage des forums. Et bien que nous soyons en 2015 à l'ère du numérique, il y a besoin d'explications et de conseils pour se retrouver. Et si certains veulent participer aussi là-dessus, c'est possible. Plus particulièrement dans les échanges, on vous invite à utiliser d'autres outils comme le Drive, comme Prez, comme tout autre outil que vous trouvez pratique pour développer les échanges, développer les discussions sur le MOOC. Sinon, le forum se constitue de beaucoup de messages uniques. Donc, n'hésitez pas à interagir entre vous. Également, certains participants ont rapporté ne pas recevoir les messages hebdomadaires, tout simplement parce que c'est une liste d'envoi. Et regardez aussi dans votre boîte mail si ces messages ne vont pas directement dans votre boîte spam. C'est arrivé pour certains. Alors, pour aujourd'hui, vous avez pu voir que le nuage de mots a considérablement changé et qu'il est plus varié, on retrouve sur un même pied d'égalité différents mots comme pratique, information, utile, mais aussi indispensable et chronophage. Donc, une thématique sur moi et le numérique qui s'annonce très intéressante. Et je passe la parole à Olivier Aubert. Merci. Donc, bonjour. Bienvenue à ce deuxième webinaire du MOOC sur l'addiction numérique. Donc, tout d'abord, merci pour vos contributions qui ont été assez nombreuses sur le forum et assez enrichissantes. Je vais juste faire un petit retour justement dessus pour mettre ce séminaire en contexte de ses contributions. Donc, sur la thématique de moi et le numérique, donc notre rapport au numérique. On a pu lire des témoignages sur les énormes apports du numérique. Donc, tout le monde le reconnaît, ce que ça facilite, ce que ça apporte comme ouverture, mais également sur la sorte de vertige qui en découle. Ou pour citer une contribution, sur un sentiment de frustration, voire d'un monde qui court dans le vide. Donc, il y a un peu cette sensation qui ressort. Donc là, c'est une citation, mais il y a d'autres personnes qui ont dit des choses qui ressemblaient beaucoup. Donc, la variété des retours sur les usages du numérique, ça montre bien l'étendue que ça a pris, que le numérique a pris dans notre vie. Tout le monde en est bien conscient. Donc, l'importance que ça prend, tant dans le domaine personnel que professionnel. Et ça, cette articulation personnelle, professionnelle, c'est quelque chose aussi, une thématique qui ressort beaucoup. Et donc, cette étendue est tellement énorme qu'un participant a même proposé, plutôt que de répondre à quoi correspond le numérique, comment est-ce qu'on pourrait le définir, il propose de le définir en creux. Et il propose plutôt de réfléchir à ce qui ne relève pas du numérique dans nos vies. Donc, ce qui est assez intéressant. Et enfin, le sondage sur notre perception du numérique. Donc, on a mis en place un petit sondage qui est l'Internet Addiction Test, qui est un sondage assez ancien et qui a fait réagir tant sur les résultats que sur les questions qui sont présentes. Et c'était bien l'idée, en fait, de faire réagir, de se poser aussi des questions, de comment, qu'est-ce qu'on cherche à savoir à travers ces sondages. Mais il en ressort quand même que la plupart des personnes essayent de distinguer bien les cas où le numérique soit indispensable pour leur travail ou leur permet de gagner du temps. Il y a des tâches tout à fait pratiques et qui sont comme trouver des horaires ou des choses comme ça, où le numérique fait clairement gagner du temps. Et celle un peu plus annexe, où on peut se retrouver absorbé et avoir un sentiment un peu de futilité, parce qu'on se demande pourquoi on a passé trois heures à faire ça. Donc, ça nous amène à penser que les éclaircissements de nos deux invités ne seront pas super flux pour essayer d'y voir plus clair. Et donc, Julie va les introduire. Bonjour. Donc, pour poursuivre effectivement ces échanges de la semaine, nous recevons aujourd'hui Laurence Allard, qui est maîtresse de conférence en sciences de la communication et chercheuse à l'université Paris 3. Et puis, Bruno Rocher, qui est psychiatre en addictologie au CHU de Nantes. Donc, ils vont nous apporter leur regard sur ces questions. Alors, on vous invite à réagir grâce à l'outil Coconut Lives disponible sur le MOOC ou sur Twitter grâce au hashtag Numadict. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions et nos invités répondront à la fin de ce webinaire. Et puis, les notes que vous prendrez sur Coconut Lives seront ensuite resynchronisées après l'enregistrement. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer nos échanges. J'ai oublié. Donc, bonjour. Alors, je vais poser la question. Vous allez vous concerter rapidement pour savoir qui répond en premier, qui est le plus inspiré. Donc, on va commencer par essayer, un peu comme dans le déroulé du MOOC de la semaine, d'essayer de définir notre domaine, notre sujet d'étude, donc l'objet, donc le numérique. C'est assez large comme concept. Et donc, qu'est-ce que ça recouvre par rapport à votre approche, donc par rapport aussi aux interventions, à l'analyse que vous allez en découler ? Qu'est-ce que ça recouvre, soit par les outils, les plateformes, les usages ou différents angles d'analyse qu'on peut utiliser pour définir la notion numérique ? Donc, nous avons des disciplines différentes. Donc, de mon point de vue de sociologue et d'ethnographe des pratiques numériques, eh bien, moi, le numérique, je le décrirai en quatre points. C'est de façon très concrète, en fait, le numérique, plutôt une combinaison de terminaux connectés, de services et de fonctionnalités. Et c'est une combinaison que chaque usager va ajuster d'une certaine façon à ses contraintes, à ses désirs, à ses besoins qui sont ponctuels ou plus ou moins permanents. Et donc, on pourrait dire que c'est une panoplie d'écrans, de services, de fonctionnalités, ou alors une constellation, parce que les constellations, ce sont les observateurs qui les décrivent. Et donc, c'est les usagers qui décrivent leur numérique en fonction des différents outils dont ils ont besoin, des différents services qu'ils utilisent et qu'ils apprécient, des différentes fonctionnalités qu'ils pratiquent. Le deuxième point, c'est que comme c'est une panoplie vaste d'écrans et de fonctionnalités de services, on s'aperçoit que les usages glissent, en fait, d'un écran, d'un terminal, d'une fonctionnalité d'un service à l'autre. C'est-à-dire que c'est vraiment une combinaison trans-écranique et trans-médiatique. Troisièmement, c'est une panoplie, une combinaison, une constellation d'outils, de services, de fonctionnalités qui est pratiquée dans un mix de compétences et d'incompétences, et ce, à tous les âges, donc déconstruire, bien sûr, le mythe du natif digital. On peut être, par exemple, ne pas se servir du téléphone et être à 58 ans un gros téléchargeur au point de recevoir une lettre de l'adopie. Voilà, donc on n'est pas compétent sur tout, et pour pallier à ce mix de compétences et d'incompétences, on pratique souvent le détournement, en fait, des services, des fonctionnalités, c'est-à-dire, je donne souvent cet exemple, c'est envoyer une clé USB par la poste, puisqu'on ne sait pas comment charger les photos sur son ordinateur. Et donc, c'est d'hybrider, en fait, les supports, les outils pour pallier à cette incompétence partielle ou des compétences, au contraire, qui sont très, très virtueuses. Et le quatrième point, c'est qu'on pratique cette panoplie connectée, donc ce sont des écrans qui sont connectés, et on pratique cette connexion sous un mode que j'appelle disjonctif, c'est-à-dire, on n'est jamais, et, enfin, on est la plupart du temps jamais ou connecté ou déconnecté. Mais on est toujours à la fois connectés et déconnectés, puisque cette panoplie d'écrans de services de fonctionnalités est très, très vaste. Il y a 25 services de réseaux sociaux dans le monde, on n'est pas connectés à tous ces services de réseaux sociaux. On en choisit quelques-uns qui nous conviennent, dont on a besoin. Et donc, on est connectés à certains services et connectés à d'autres. Et ce qui revient le plus souvent, c'est justement plutôt la fatigue de la connexion que de devoir réfléchir à, ben oui, justement, avec quel écran, avec quel terminal, avec quel service, avec quelle fonctionnalité, je vais répondre, je vais correspondre, je vais échanger, je vais communiquer. Et c'est plutôt d'abord la fatigue de la connexion qui revient dans les entretiens que d'emblée une description sous le terme d'addiction. Donc ça, c'était un point de vue plutôt sociologique. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme éclairage du côté psychiatrie ? Alors, ben bonjour du coup. Alors, je souscris tout à fait à votre définition et en même temps, c'est clairement pas mon domaine, c'est le vôtre. Donc je ne peux que acquiescer. Il me venait surtout des réflexions. Moi, le numérique, c'est surtout une révolution. Pour moi, c'est ça. C'est individuellement quelque chose auquel j'étais assez habitué. Mais dans le soin, ça modifie clairement des choses, le rapport au patient. Je me disais qu'on ne s'était jamais vu. Mais par contre, on a échangé déjà quelques mails et qu'on se connaît par ce biais-là, qui me semble être un biais numérique. Et que par ce biais-là, on a déjà été connectés à différentes heures de la journée d'ailleurs, dont très récemment, ou dans la nuit dernière, pour essayer de préparer au mieux ce séminaire et éventuellement se répartir les tâches. Mais effectivement, sur la question que vous posez, je pense que la définition que vous donnez est bien plus à propos que ces remarques personnelles. Alors justement, au cours de cette semaine, les participants ont pu décrire l'importance qu'aujourd'hui, les outils du numérique pouvaient prendre dans leur vie, en nous expliquant par exemple que dans leur quotidien, que ce soit pour préparer un voyage ou utiliser un service de banque en ligne. Et puis au niveau relationnel, ils ont pu nous décrire des changements. Une personne autour de la quarantaine expliquait que quand elle était jeune, le dimanche, on se déplaçait, on allait voir la famille, on allait directement chez eux. S'ils n'étaient pas là, on laissait un petit mot. Puis ensuite, le téléphone est arrivé. Donc on téléphonait avant d'y aller. Puis les échanges téléphoniques étaient plus longs. Pour finalement, aujourd'hui, arriver à des échanges via les SMS ou Skype qui ont changé le mode de communication qu'on peut avoir aux autres. Et puis au niveau de la société, donc à un niveau plus large, toutes les traces ordinaires qu'on peut laisser avec sa carte bancaire, avec les banques, etc., qui ont vraiment modifié notre rapport au monde. Alors je vous pose la question, comment on pourrait expliquer l'importance que le numérique a pu prendre dans nos vies ? Quel point de vue vous pouvez avoir sur ces questions ? Justement, quand on parle de révolution du numérique, ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'ethnographie des usages du numérique. Ça a commencé par les newsgroups et aujourd'hui, ça peut être des usages des montres connectées. Donc c'est une échelle temporelle assez large. Et ce que j'observe, c'est que cette révolution, elle s'est banalisée, elle s'est trivialisée. Et que dans les formes... Je suis en train de terminer un terrain récent dans le Nord-Pas-de-Calais, une monographie régionale avec des profils sociodémographiques très vastes. Et donc, je vois monter cette banalisation. C'est-à-dire, Internet fait désormais partie intégrante de nos vies. Et c'est devenu aussi mainstream et aussi banal, aussi routinier, aussi trivial que de faire un Leclerc, un drive à Leclerc, parce que c'est un des premiers usages qu'on va avoir. C'est de faire ses courses par Internet. Et donc, j'ai des formulations frappantes, je les relis. Avant, on avait boulot, métro, dodo. Maintenant, on a boulot, voiture, Internet. Ou encore, maintenant, c'est maison, boulot, iPhone. C'est devenu une routine comme une autre. C'est devenu extrêmement banalisé, extrêmement routinisé. Et donc, parler de révolution, c'est peut-être aujourd'hui un peu trop fort puisque ça fait partie intégrante du quotidien. Et donc, avec toute cette panoplie d'outils, de services, de fonctionnalités, il y a un socle commun des pratiques qui est en train vraiment de s'affermir. C'est textoter, envoyer des SMS, c'est consommer, en effet. C'est faire des recherches à tout moment, à tout propos, à minima en regardant la télévision, par exemple. C'est se visiter, comme vous le disiez. Donc, on ouvre un compte Facebook pour mettre des photos du petit dernier, pour s'échanger entre copines, voisines, cousins, cousines, sœurs, des photos et des commentaires. Et puis, c'est jouer. Et ce que je vois observer, c'est qu'on regarde de plus en plus aussi jouer. Il y a des chaînes consacrées aux jeux. Et ce qui monte là, en ce moment, c'est le fait de regarder Internet aussi. Internet devient un spectac. On regarde des vidéos, on regarde des chaînes de jeux. Et donc, ça, c'est le socle commun des pratiques qu'on va trouver chez la plupart des personnes interrogées. Tu es à qui est-ce ? Donc, on va pouvoir passer, en fait, ce qui relevait de la deuxième phase de la semaine qu'on proposait dans le MOOC, qui est comment est-ce qu'on peut, moi où j'en suis avec le numérique, comment est-ce qu'on peut évaluer ça ? Comment est-ce que je peux me positionner par rapport à ça ? Donc, une des activités qu'on avait proposées, c'était de répondre à un questionnaire qui était l'Internet Adjected, je le mentionnais tout à l'heure, qui a tout un tas de limites que les gens ont bien perçues, ont bien remarquées. Donc, c'était intéressant à ce niveau-là, ça a bien fait réagir. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, au-delà de ces questionnaires, on peut éventuellement parler de ces questionnaires d'évaluation, mais aussi, pour quelles raisons on ressent le besoin de s'évaluer, de se positionner par rapport à ce chose-là ? Pour quelles raisons on ressent le besoin de s'évaluer ? J'en sais rien. Je pense que ça fait partie un peu de la mode actuelle, de psychologisation aussi, de la vie sociale, d'avoir besoin de se tester les uns par rapport aux autres sur des questionnaires. Et éventuellement, les gens, ça peut les rassurer par rapport au bouleversement. Effectivement, Révolution, c'est peut-être beaucoup, mais au bouleversement actuel, finalement, d'avoir une réponse pseudo-objective, ça peut être quelque chose de rassurant. Et les auto-questionnaires sur les magazines féminins, ça fait aussi quand même des siècles que ça existe, au moins des dizaines d'années. Mais c'est quelque chose qui est peut-être plus en vogue actuellement, et dont l'objet numérique, parce qu'on a accès justement à ces questionnaires en ligne quand éventuellement on a envie de s'évaluer par une problématique éventuellement médicale ou psychologique, et quelque chose qui peut faire partie du quotidien actuellement. Oui, pour rebondir sur cette question de la psychologisation de la vie quotidienne, il y a de fait une psychologisation, en effet, de ces usages numériques. Et ça, j'ai également vu monter cette façon de décrire ces usages du point de vue médical, en se souciant de son caractère pathologique. Autrefois, on s'évaluait plus en termes de compétences. Les entretiens commençaient souvent par « Oh là là, moi, je ne suis pas très douée ». Et maintenant, on peut avoir des entretiens qui commencent par « Oh là là, moi, je ne suis vraiment pas accro ». Ça veut dire « J'ai peu d'usages ». Mais donc, on va qualifier son « peu d'usages » en référence à justement une catégorisation de type psychologisante et médicale. Et donc, je pense qu'on peut finalement expliquer le pourquoi de cette entrée dans la pratique du côté du médical, de la médicalisation, de la pathologisation. C'est que, par exemple, quand on prend les usages du mobile, le mobile, c'est un objet qui va nous accompagner tout au long d'une journée et qui est utilisé, dans certains cas, pour finalement exprimer des sensations, remplir l'ennui en faisant des petits jeux. Dès qu'on a un temps d'attente, on va jouer, on va envoyer des SMS. Il y a aussi, quand on est sous le coup de la colère, on va, au lieu de discuter avec quelqu'un, on va lui envoyer des SMS. Ou quand on trouve un paysage intéressant, quand on est bouleversé par l'acte terroriste de la semaine dernière, on va photographier les « Je suis Charlie » qu'on a autour de nous. Parce que, voilà, on est à cette émotion. Et donc, il y a un rapport assez actif vis-à-vis de soi par l'intermédiaire de cet outil. C'est-à-dire, on transforme des sentiments, des sensations en des expressions, des photos, des messages. Et donc, c'est un outil qui nous sert, finalement, à avoir une sorte de rapport actif à ses sentiments, à ses sensations. Et c'est cette dimension un peu somatique, un peu incorporée du mobile, qui me semble expliquer pourquoi, finalement, on va décrire sa pratique, également en termes médicals, parce que c'est lié à notre corps, à notre cerveau. Et il y a également des descriptions, aujourd'hui, assez intéressantes, de planches anatomiques que l'on va élaborer, tenant compte, justement, de la façon dont les outils sont disposés. Et donc, quelqu'un me décrivait sa sœur comme accro, parce qu'elle était devant la télé, elle avait son ordinateur pour faire ses devoirs, sa tablette avec Facebook, et son portable pour faire des Snapchat. Et donc, elle était ceinturée d'outils et d'écrans. Et cette planche anatomique, pour elle, incarnait, justement, la façon dont elle était un peu trop renfermée, et un peu trop, en effet, accro au numérique. Oui, pour compléter le propos dont je suis bien d'accord, effectivement, moi, je considère, personnellement, que mon iPhone, enfin, mon smartphone, si on ne fait pas de pub, est, effectivement, un prolongement de moi, d'une certaine manière, alors, effectivement, avec l'incorporation que ça nécessite de questionner, mais, en tout cas, un prolongement, j'ai plus de son, un prolongement de l'outil médical, c'est-à-dire que je me déplace beaucoup, je ne suis pas toujours dans les murs du service dans lequel je travaille, essentiellement, et au cours de ces déplacements, notamment professionnels, je suis joignable par ce biais-là, et pour réaliser des actions médicales, qui ne sont pas du contact direct avec des patients, même si c'est aussi possible, éventuellement, on pourra en parler, mais qui sont le lien, globalement, à l'institution, à la préparation, encore une fois, je le disais, de ce séminaire, il ne me semble pas, d'ailleurs, que j'ai reçu un seul mail de préparation sur mon temps de travail officiel, enfin, là aussi, il y a une déstructuration et un bouleversement, j'allais dire, des cadres de temps consacrés à telle ou telle activité, le boulot, maison, iPhone, dodo, là, je ne sais plus ce que vous dites, mais effectivement, quand je parle de révolution, c'est bien pour signaler à quel point ça marche beaucoup mieux, pour signaler à quel point ces différents temps de cadre qui, effectivement, il y a une trentaine d'années, étaient bien scindés, avec des temps qui étaient tout à fait repérés, sont actuellement beaucoup plus mêlés. Je ne pense pas en soi que ce soit plus pathologique que ça ne l'était auparavant, mais c'est une modification de la manière de faire avec ces outils-là, qui transforme de manière majeure notre quotidien, qui en soi peut, à la marge pour certaines personnes probablement plus fragiles, avoir des conséquences qui vont être négatives, néfastes, et rentrer dans le champ de la pathologie, ou au moins de la problématique d'usage. Alors, par conséquent, comment on pourrait définir ce qui est de l'ordre d'un usage problématique ? Comment cet usage qui serait à ce moment-là problématique du numérique peut m'impacter, moi en tant qu'individu, et puis mon entourage ? Il y a un participant sur le forum qui expliquait qu'à force de commenter autour des forums, des sites d'actualité, etc., ça avait pu générer chez lui du stress, lié à la fois aux attentes des commentaires des autres sur les notifications qu'il pouvait faire, et puis s'il n'avait pas de notifications, se poser des questions de pourquoi il n'en avait pas, etc. Et qu'il avait ressenti le besoin, à un moment donné, de limiter sa pratique, parce qu'effectivement, il se sentait un peu en difficulté avec ça. Donc, quels seraient vos points de vue par rapport à ça ? Alors, c'est intéressant ce que tu fais comme commentaire, Julie, parce que ça introduit clairement la question de la souffrance psychologique et éventuellement de l'addiction. Alors, il ne s'agit pas de renvoyer tous les usages problématiques du numérique à l'addiction, mais beaucoup, à mon avis, en font partie. Et dans le propos que tu as introduit, tu parles de limites, tu parles de contraintes, se sent obligé, se sent pénétré ou intrusé d'une certaine manière par les usages, les commentaires de tweets qu'il suit, etc., et avec l'obligation de les suivre. Je ne l'ai pas formalisé, mais on a tous les critères de l'addictologie qui viennent de dérouler en quatre termes. Donc, je pense que, j'ai oublié la souffrance, qui est l'autre critère majeur, bien évidemment, mais à partir du moment où il y a une souffrance individuelle ou du corps familial proche ou social proche, il y a un moment, une question à se poser sur l'existence ou pas d'un processus pathologique, ou en tout cas d'un processus qui va amener à une souffrance individuelle ou familiale, sur lequel, à mon avis, le corps soignant a une réponse à donner, mais bien évidemment pas seule. C'est-à-dire que le corps social au sens large, la communication, la psychologie, bien sûr, la sociologie, les lettres, enfin, tous les objets d'études doivent être concertés par rapport à ces réflexions-là. Mais moi, je parle du mien, je parle de la psychiatrie, de la dictologie. Il y a certains patients qui sont hautement concernés par le biais de cet outil-là sur des décompensations, des problématiques psychologiques ou psychiatriques par rapport à ces usages. Alors, à la différence, justement, de votre discipline, moi, je vais changer de micro, déjà. Moi, je cherche à interroger, je décris, j'observe des usagers qui sont bien portants, qui, justement, pratiquent pour ne pas tomber malade, afin de ne pas tomber malade. Et donc, ce qu'on doit mettre en avant dans notre travail d'ethnographie, ce sont tous les procédés, toutes les tactiques, toutes les façons de faire, justement, qui empêchent de tomber dans l'addiction au sens médical du terme. Donc, moi, j'observe et je m'entretiens avec des personnes qui sont à maxima, je dirais, attachées, en fait, à un écran, à un service, à une fonctionnalité. Et donc, c'est moins la problématique de l'addiction que je vais rencontrer que cette problématique de l'attachement qui avait été mise en avant par un sociologue de la passion musicale, Antoine Aignan, qui avait essayé de montrer qu'on pourrait sortir un peu de cette, justement, problématique de l'addiction en renvoyant certaines pratiques qui ne sont pas encore des pratiques pathologiques, plutôt du côté de l'attachement, parce qu'être passionné, avoir une inclinaison pour, ce n'est pas non plus une mauvaise chose que d'avoir des passions. Et donc, de ne pas pathologiser à outrance notre relation à certains objets, à certains contenus, à certains dispositifs. Et il avait donc mis en avant que l'attachement, c'est un dispositif qui est réflexif, c'est-à-dire le sujet est encore capable de se voir faire, de savoir s'auto-limiter. Et c'est un dispositif réflexif, c'est un dispositif qui est médié par tout un ensemble, voilà, de situations, de temporalités. Et donc, dans les entretiens que je peux mener, lorsque l'on me parle, en effet, d'un attachement à certains outils, à certains contenus, à certaines fonctionnalités, ça va être, justement, des situations temporelles, ça va être des réflexivités qui sont plutôt mises en avant. Donc, la pratique qui tend vers l'addiction, qui est un peu trop attachante, c'est la pratique, on l'a dit tout à l'heure, qui est chronophage, c'est-à-dire, c'est l'omniprésence, le faire tout le temps. Donc, ça, c'est extrêmement bien décrit par certains interrogés. C'est le faire partout, c'est-à-dire, toute situation donne lieu à un usage. Et donc, c'est cette idée, voilà, de faire partout qui semble, pour certains, complètement inconcevable. Et puis, c'est ce moment où, aussi, on se regarde faire. Donc, on ne tombe pas dans ce que certains anthropologues des jeux appellent la zone machine, c'est-à-dire, on ne devient pas une sorte de robot qui ne sait plus ce qu'il fait. On se regarde faire. Mais à ce moment-là, on est dans une petite limite, en effet, qui peut nous faire passer de l'attachement à l'addiction. Mais tant qu'il y a de la réflexivité, tant qu'il y a du discours sûr, à mon avis, on est plus dans l'attachement que dans l'addiction. Et ce qui revient souvent, c'est, justement, cette idée que réfléchir sur ces usages, mettre en place toutes ces tactiques, eh bien, c'est fatigant, c'est prenant. Ça occupe de la place dans nos vies, mais ça ne relève pas forcément d'emblée de l'addiction. Mais de fait, c'est prenant, il y a une emprise que cette réflexivité suppose dans nos emplois du temps. Et dernière chose, donc, ce sont toutes les tactiques, les procédés qu'on voit poindre, justement, pour éviter de tomber dans l'addiction, pour rester bien portant. Toute cette hygiène de la communication qui se met en place. Et il y a une façon qui revient souvent dans les tactiques, les procédés, c'est ce que j'ai appelé la déroutinisation. C'est-à-dire, ça paraît très curieux, mais on a passé sa journée à recevoir des mails sur son ordi pro. On emporte son ordi pro, quand même, malgré tout, à la maison, parce qu'il y a encore des choses à terminer. Et, sitôt terminé, on va, je ne sais pas, se commander des parfums. Enfin, on fait autre chose avec le même outil pour déroutiniser, justement, eh bien, comment dire, des usages un peu trop prenants que l'on a eus toute la journée. C'est, par exemple, changer de service. C'est-à-dire, on ne se sent pas très bien, on n'a pas envie de faire un Skype parce qu'on n'a pas envie de se montrer, eh bien, on va utiliser Viber, par exemple. Donc, on va déroutiniser ces usages pour, justement, ne pas être trop attaché à un service, un écran, une fonctionnalité. Ça, c'est le premier stade de cette réflexivité et qui nous montre que c'est un attachement, donc, qui suppose de la matérialité, qui est instrumenté, en fait, à travers cette panoplie. Peut-être, juste pour compléter, effectivement, et puis dire qu'on est, justement, avec des objets d'études qui sont différents et des points de vue qui sont différents. Je pense qu'effectivement, vous avez pour mission d'aller étudier la population générale. J'ai pour rôle de rencontrer ceux qui viennent en consultation pour une souffrance particulière, individuelle et familiale. J'aurais mis quelques limites aux terminologies, mais ça dépend, justement, dans quel contexte on les utilise et avec quel objectif. La différence entre une passion et une addiction, elle est, bien évidemment, obligatoire parce qu'on ne parle pas de passion dans le champ médical. Enfin, on peut s'y intéresser, bien évidemment. Les patients peuvent nous le dire. Nous-mêmes, on peut l'être. Mais en soi, ce n'est pas une pathologie. Et heureusement, bien évidemment. Par contre, effectivement, il peut y avoir aussi des traits communs. Voir l'attachement à telle ou telle pratique, il peut y avoir des engagements émotionnels extrêmement forts. Je pense que ce qui va différencier une passion et une addiction, c'est la souffrance ressentie à l'utilisation ou à l'obligation d'utiliser et l'incapacité réflexive d'avoir une capacité de contrôle justement sur la conduite qui va en soi générer des problématiques. Et là, je pense que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement important à signifier. Et puis, vous avez signalé quelque chose qui est vrai pour vos patients, vos individus, vos sujets que vous étudiez, les interlocuteurs que vous avez. Moi, les patients que j'ai, ils ont une capacité réflexive assez importante aussi. Je joue trop, ça me fait suer, ça fait suer mes parents. Je n'arrive plus à bosser pour les patients anorexiques, parce qu'on ne fait pas que du jeu vidéo dans le service, on fait toutes les addictions. Une patiente anorexique, oui, je sais que je suis maigre. Quand elle a déjà évolué dans sa pathologie. Je sais que je suis maigre, je sais qu'il faut que je mange, je sais que j'en souffre, je sais que ça plombe mon cursus développemental, ma capacité d'études, mais je ne suis pas capable de changer. Je pense que le processus addictif, un des phénomènes centraux qui le caractérise, c'est bien l'impossibilité individuelle ou du système du patient de sortir d'un comportement qui va se répéter à postériori et en continu, sans que le patient ait la capacité de reprendre justement le contrôle sur le comportement. La tactique de déroutiniser, c'est-à-dire de, à un moment donné, en effet, se déconnecter partiellement d'un type de terminal, d'un type d'outil, d'un type de service et de fonctionnalité. Et donc, c'est là où il y a la petite différence entre un attachement et que l'on peut tout d'un coup, en effet, duquel on peut se déconnecter et la diction proprement dite. Juste un tout dernier commentaire, pardon, sur le fait qu'effectivement, se déroutiniser, vous avez utilisé le fait d'apprendre à faire autrement, de faire un peu de prévention, justement, sur les transformations des usages. Je pense que le corps médical, depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, mais c'est quelque chose qui est extrêmement à la mode actuellement, s'oriente de plus en plus vers des notions d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire de prévention thérapeutique qui vont permettre d'éviter d'engranger des conséquences trop dramatiques ou trop complexes et de faire en sorte que l'individu se saisit de son parcours de soins, se saisit de sa situation pour être beaucoup plus acteur de cette notion-là. Et ça, ce sont des notions qui sont particulièrement, j'allais dire, à la mode et qui, à mon avis, pour ces usages potentiellement problématiques de nouvelles technologies, sur une frange de patients à risque, seraient des choses à proposer, notamment pour les jeunes patients. Et justement, si on prend le numérique dans cette définition un peu matérielle qui était celle que j'ai donnée au départ, c'est-à-dire de panoplie d'écrans, d'outils, de services, de fonctionnalités, on voit bien qu'il y a cette possibilité, en effet, de se détacher ponctuellement d'un service ou d'un contenu trop addictif, trop attachant et qui nous fait tendre vers l'addiction. Tandis que quand on parle du numérique de façon très générale, on a peu de marge de manœuvre, justement, pour savoir qu'en effet, l'on peut être à la fois connecté et déconnecté, que l'on peut être attaché, mais que l'on peut toujours se détacher. Si l'on prend le numérique dans ce sens large, on a plus de pouvoir de sortie, à mon avis, de cette problématique de l'addiction. C'est donc bien, en fait, c'est exactement la question que je veux poser depuis 5 minutes, mais elle est traitée avant même que je pose la question. Donc c'est parfait, ça propose cette dénomination, parce qu'il y a plein de termes qui recouvrent, donc on dit addiction numérique, on peut, au lieu de dire addiction, on peut parler d'usage problématique, on peut parler d'usage excessif, on parle des fois de dépendance, de cyberdépendance. Donc il y a déjà le premier terme, donc dépendance, addiction, attachement, qui est aussi un autre concept. Et après, il y a aussi le qualificatif qui est derrière. Donc il y a numérique, mais souvent pour les psychologues, on fait un MOOC pluridisciplinaire, donc pour moi, en tant que profane, discuter avec des psychologues pour qui il est bien évident que addiction à Internet, addiction numérique et addiction aux jeux vidéo, c'est un peu la même chose, enfin, ça recouvre un peu la même chose. Est-ce que c'est vraiment la même chose, addiction aux numériques en général, addiction aux jeux vidéo, addiction à Internet, au web, cyberdépendance ? Donc est-ce qu'il y a des choses encore à creuser dans cette histoire de dénomination ? Il y a énormément de choses à creuser et à typologiser. Globalement, je reviens sur ma notion de révolution, parce que ça va tellement vite qu'on a bien sûr pas le temps de faire une classification officielle, tellement ça va vite qu'elle est balayée par les modifications d'usage. Donc les questions méthodologiques qui nous sont des fois renvoyées, comme quoi on a du mal à faire, c'est tout neuf et ça n'arrête pas de bouger. Alors, à l'émettre des critères médicaux qui nécessitent souvent des dizaines d'années d'épidémiologie pour prouver les choses, ça peut être bien sûr discutable et un peu contestable, et ça, je peux tout à fait l'entendre. Par contre, on voit en clinique des patients qui arrivent en consultation pour des problématiques qui sont évidentes cliniquement, individuellement, mais on est à l'échelon individuel, et qui recouvrent des problématiques qui sont différentes. Et puis là, c'est là où le numérique a introduit une transformation de la clinique, une transformation individuelle de la clinique, aussi des symptomatologies qui sont présentées par les patients. Et il y a plein de pathologies qu'on connaissait avant et qui sont transformées par le numérique. Le jeu d'argent, ça fait des siècles que ça existe. L'anorexie, ça fait des siècles que ça existe. Le jeu vidéo, ça fait pas des siècles que ça existe, on n'avait pas l'outil auparavant. Mais par contre, les blogs de patientes anorexiques, globalement, on sait finalement que ça fait plus de bien que de mal, même si médiatiquement, on diffuse plutôt l'information que c'est extrêmement néfaste. Mais en fait, pas tant que ça. C'est une modalité d'échange entre patientes, entre non-patientes ou potentielles patientes qui ne se reconnaissent pas, et jeunes filles moins graves, les parents mettent leur grain de sel. Ça peut être compliqué, mais ça modifie clairement les choses. Le jeu d'argent, la mise à disposition, le sexe pornographique, pareil, pour les addictions sexuelles, la mise à disposition par l'objet numérique, tout le temps, autant que faire se peut, fait que ça fait monter probablement, le taux, enfin ça fait monter l'exposition, c'est évident, mais le taux de consultants, ou le nombre de patients concernés par ces problématiques-là, et ça, on le constate clairement en clinique. Et puis après, ça se catégorise en fonction des patients qui viennent nous voir. C'est-à-dire qu'on a des patients qui ne sont que des joueurs de jeux vidéo, et c'est l'ensemble de nos patients à 85-90%, et qui sont, alors ils utilisent aussi un autre objet numérique, c'est des jeunes, donc forcément, ils sont très connectés à tout un tas de choses, mais le seul objet sur lequel ça pose problème, ils se dérégulent, ils ont du mal à se contenir dans leurs usages, c'est souvent le jeu de vidéo. C'est pour ça qu'on parle souvent d'addiction aux jeux vidéo, qui fait partie des grandes addictions au numérique au sens large, ou des addictions à Internet, parce que c'est souvent des jeux qui sont connectés par le biais de la plateforme Internet. Mais tout ça se différencie et s'évalue aussi au niveau individuel. Mais pour ce qui est des patients qui viennent en consultation depuis une quinzaine d'années maintenant, vraiment les tout premiers il y a 20 ans, mais une quinzaine d'années plus régulièrement, ça va être souvent des usages de jeux en ligne. On a fait beaucoup de pubs, sûrement à tort d'ailleurs, autour des MMO, RPG, qui sont un type particulier de jeux, de rôle en ligne, massivement multijoueur, si je vous fais la traduction dans le désordre. Mais ce n'est plus ce que l'on voit. C'est-à-dire que ça, c'était vrai il y a quelques années. C'est encore les articles qui sont publiés, parce qu'encore une fois, le processus scientifique, tous les universitaires ici, savent bien à quel point c'est difficile et long de publier un article, sont encore consacrés à ça. Mais en clinique, désormais, on voit des jeux plus brefs, beaucoup plus type LOL, League of Legends, des MOBA, des choses comme ça. Des jeux qui vont être encore plus rapides et moins structurés en termes d'investissement de l'individu vers l'avatar qu'il représente. Là, on rentre sur une autre thématique, mais ça bouge énormément. Et voilà, ça bouge tellement qu'on a du mal à suivre aussi. Il faut qu'on puisse s'y intéresser. Sur ce point, on aura dans la semaine consacrée au dealer du numérique, une intervention d'un concepteur de jeux vidéo qui viendra justement nous expliquer un peu les ressorts qu'il y a derrière, la manière de faire des jeux, qui peut être addictif ou pas, qu'est-ce qui va inciter le joueur à participer ? Pour eux, ils sont passionnants. Ils ont bien raison. C'est leur boulot de faire des jeux passionnants. Sur comment décrire les addictions d'un point de vue sociologique, moi, je dirais que l'addiction, le terme d'addiction, c'est une sorte d'élément de langage qui vient assez spontanément dans la bouche des interviewés. C'est parce que c'est notamment un discours tout fait, tout entendu, tout lu, qui vient notamment de l'écoute de la presse ou de la radio ou de la télévision. Donc c'est une sorte de topoïe comme ça médiatique que l'on va avoir sous la main pour catégoriser rapidement et décrire rapidement ces pratiques et ces usages. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que l'addict, c'est souvent l'autre, en fait. Et quand on creuse, on s'aperçoit que cette catégorie addict, elle vient redécrire, en fait, une mauvaise interaction avec des proches. Et donc, souvent, lorsque l'autre est un peu trop addict, c'est que, finalement, il est présent, absent, on a une mauvaise qualité relationnelle avec lui. Et donc, d'un point de vue sociologique, cette caractérisation en termes d'addiction, c'est moins pour décrire une pratique qui nous fait souffrir ou sur laquelle on ne peut pas dominer que de décrire, justement, une mauvaise qualité des interactions de mauvaise qualité avec d'autres. Ça, c'est une description de type sociologique que j'ai pu observer. Donc, c'est le fait d'être accaparé, de ne pas répondre aux sollicitations. Et donc, c'est cette formulation d'il passe sa journée sur Internet, c'est comme sa maîtresse. Les jeunes, aujourd'hui, il y en a quatre. Ils ont quatre téléphones, mais ils sont tous ensemble. mais c'est quatre fois un, c'est-à-dire cette métaphore de l'accaparement. Et donc, voilà, ça va décrire, voilà, plutôt une mauvaise qualité interactionnelle qu'un état psychologique pathologique, de notre point de vue sociologique. Alors, justement, quelles pourraient être les particularités, du coup, de cette addiction ? Et puis, est-ce qu'il s'agit d'un objet, d'une addiction en soi, ou est-ce qu'on pourrait considérer aussi que ça peut être le symptôme d'une problématique autre, d'un mal-être, d'une dépression, de quelque chose qui serait ailleurs et qui pourrait expliquer cette addiction ? Oui, alors ça, c'est évident aussi. C'est vrai que ce n'était pas le focus forcément de l'intervention jusqu'à présent, mais on peut y venir. Quand on parle d'addiction, effectivement, pour nous, médecins, déjà, ce n'est pas effectivement le... ce n'est pas du radicte, ce n'est pas la pub dans les parfums, mais c'est un terme qui a été englobé dans le socius actuel et dont on a du mal à ressortir aussi les réels tenants médicaux ou psychiatriques de la situation. Mais bon, globalement, quand on parle d'addiction, ça va être un comportement dérégulé qui va générer une souffrance chez un individu et dont il a perdu le contrôle de l'usage. Après, c'est notre rôle et la mission du médecin dans ce temps particulier de l'échange dans un cabinet médical avec un patient que d'aller comprendre les tenants et les aboutissants ou en tout cas les conséquences négatives font partie des critères diagnostiques d'une certaine manière et bien sûr de la raison de pourquoi en tant que médecin on essaie d'apporter de l'aide à ces patients et puis il est extrêmement important d'aller comprendre justement les tenants qui sont présents. Les tenants individuels au premier chef parce que c'est à quoi il est soumis mais les tenants sociologiques que vous décrivez très bien les tenants de ces modifications technologiques qui sont actuelles sont bien évidemment aussi des choses que l'on a en tête mais qui concernent tout un chacun on va pour le coup même si nous on s'y intéresse individuellement par culture par connaissance par envie de bien comprendre les différentes facettes on va plutôt se focaliser effectivement sur les temps de clinique de rencontre avec ces patients là sur qu'est-ce qui s'est passé dans son cursus de vie pour qu'il en arrive à ça et puis là ce qu'on constate c'est qu'effectivement comme dans tous les autres processus addictifs il y a des comorbidités addictives c'est-à-dire que souvent le processus addictif a parlé à d'autres types de produits à d'autres types de problématiques et puis c'est connecté à des comorbidités psychiatriques anxieuses de troubles de l'attachement de troubles du développement notamment infantile de troubles de l'interaction précoce avec les parents enfin de tout un tas de symptômes pas de symptomatologie mais de causalités qui sont extrêmement nombreuses qui sont bien décrites dans la littérature pour les autres problématiques addictives qui ont été étudiées depuis des années on va dire voire des siècles pour le coup on peut le dire mais pour lesquelles il s'agit de voir lesquelles sont réellement présentes et parlantes dans les problématiques de jeux vidéo qui viennent en consultation alors justement dans quelle mesure avec l'évolution du numérique des comportements le fait que ce soit comme ça développé très vite dans quelle mesure on ne peut pas imaginer que ce serait juste une évolution de nos modes de vie et que finalement ça va être intégré dans nos comportements sans que ça pose de problèmes plus que ça qu'est-ce que vous pourriez dire à ce propos ? C'est ce qu'on a dit au départ c'est déjà le cas c'est vécu aujourd'hui comme une routine une pratique assez trivialisée banale qui fait partie intégrante de la vie quotidienne donc il y a cette banalisation qui est déjà observable du numérique avec le dernier champ d'innovation technologique qui sont les objets connectés ce qu'on peut dire c'est qu'il y a une extension du numérique dans le monde physique aujourd'hui on parle aussi de «digical » c'est-à-dire de « physical » et « digital » Google utilise le terme de « physical web » donc il y a de plus en plus aujourd'hui cette extension de la connexion de l'intelligence du calcul sur des choses des objets des animaux c'est ce qu'on appelle le « connected everything » c'est-à-dire le « tout connecté » qui va peut-être là supposer d'autres taquels et d'autres modes de déconnexion partielle parce que lorsque on peut être connecté tout le temps que tout peut être connecté que n'importe quoi peut être connecté n'importe comment n'importe où et voilà il y a cette idée qu'il y a une emprise généralisée qui peut se développer ce que j'observe déjà par exemple dans les usages des montres connectées c'est que ça va permettre de finalement de développer des usages interstitiels c'est-à-dire tous ces moments qui étaient des moments sans parce que difficile d'amener un mobile sur un chantier etc peuvent être comblés par ce type d'objet et donc il y a vraiment cette problématique du faire partout du faire tout le temps qui va être de nouveau convoqué à nouveau frais parce que quand il y a ces parce qu'on observe qu'au travail il y a des braconnages situationnels qui sont mis en place lorsqu'on n'a pas le droit d'utiliser son mobile mais on le regarde sous un journal en dessous du guichet rapidement on va aux toilettes répondre ok parce qu'on n'a pas le droit de s'en servir mais il y a des urgences etc et bien voilà tous ces tous ces braconnages qui existent pour justement continuer à être connectés dans les cas où on ne peut pas l'être et bien vont être renouvelés avec notamment tous ces objets connectés métables qui se développent donc voilà avec cette extension de la connexion au monde physique il y a de fait cette banalisation qui va peut-être être de nouveau questionnée et remodelée et donc de nouveaux usages et forcément de nouveaux attachements qui pourront conduire peut-être à des pathologies également nouvelles je pense que vous introduisez des choses qui sont vraiment fondamentales parce que pour le coup il y a cette notion effectivement d'évolution sociologique où la tolérance du vide est impossible importante et totalement impossible c'est à dire qu'on a tous besoin en tout cas pas tous pas moi surtout pas moi mais on a souvent besoin effectivement d'avoir une activité à faire d'avoir un lien envoyé d'être connecté à l'autre d'être attaché à un individu et la tolérance de ne rien faire ou de ne pas faire quelque chose qui va être dans l'immédiateté ou dans l'instantanéité est quasi insupportable et là c'est une modification sociologique qui est bien décrite par nos confrères et nos collègues sociologues et qui fait que effectivement justement il y a des expressions problématiques qui vont apparaître au moment de sevrage au moment des arrêts et là quand on ne peut plus avoir connexion ou utilisation de son outil auquel on est tellement habitué puisqu'effectivement on est justement dans cette banalisation comme vous disiez où c'est rentré tout à fait dans l'air du temps et on est tous habitués à ça mais maintenant quand il y a une rupture par rapport à ça ça pose problème et ça crée des moments de tension de frustration qui peuvent être à certains moments problématiques après on peut être rassuré aussi parce que vous avez bien vu la mode qui se fait actuellement de proposer des hôtels des séjours déconnectés des phases de sevrage mais pour des gens qui ne sont pas malades à la base mais où on se met à distance justement du numérique de ces outils de connexion tout le temps en permanence avec l'idée de se remettre un petit peu au vert justement par rapport à toutes ces sollicitations et là il y a des mouvements justement de balancier qui ne vont pas s'arrêter maintenant parce qu'à mon avis on est dans la phase la plus importante de cette déstabilisation où on est passé à l'appétence de pouvoir être connecté tout le temps et où il faut que chacun en fonction de son âge en tout cas de sa génération surtout en fonction de ses capacités de son parcours individuel puisse retrouver des équilibres qui lui conviennent mais clairement à partir du moment on est dans des outils qui sont aussi importants et aussi utilisés et investis par la société ou par les individus s'il y a sevrage il peut y avoir problématiques et ce qui définit alors là je fais un petit pas de côté vers les patients addicts pour le coup sevrage au jeu vidéo quand les parents disent là tu ne peux pas ou quand le directeur d'entreprise dit à son employé maintenant c'est bien gentil de faire tes parties ici mais tu les feras au chômage parce que ça ne va pas le faire là effectivement c'est généralement à ces moments là qu'il y a des crises et une remise en cause effectivement du processus qui avait souvent été insidieux vous savez que dans le processus addictif on parle de déni c'est quelque chose qui est quand même globalement bien connu et reconnu avec le fait que le patient tant qu'on ne lui met pas dans une phase de crise par rapport à une conséquence médicale importante par rapport à une conséquence relationnelle sociologique importante ou sociale pardon importante il ne va pas repérer le problème c'est oui je m'arrête quand je veux bah oui tu as raison non on ne s'arrête pas tant qu'on veut ni de l'alcool quand on est dépendant officiellement biologiquement à l'alcool et psychologiquement à l'alcool ni de l'ordinateur si on a effectivement engagé sans qu'on s'en rende réellement compte et qu'on n'a pas tenu compte des signes d'alerte de l'entourage dans un processus addictif alors justement que faire si on se sent en difficulté avec ces usages du numérique à qui s'adresser comment peut se passer une prise en charge dans le cadre de cette problématique là alors effectivement quand il y a des quand il y a des processus problématiques qui sont repérés l'idée d'une prise en charge elle est assez évidente à débuter la question c'est de savoir où et comment il est hors de question que les services spécialisés voient tout le monde c'est absolument impossible en termes de nombre donc il s'agit de réussir à structurer une réponse soignante au sens large au sens très large qui permettra d'accueillir justement les problématiques que peuvent générer ces transformations dans les utilisations du numérique du coup la formation aux médecins généralistes pour parler du corps médical mais aux psychologues bien évidemment aussi aux enseignants l'éducatif est très mobilisé on reçoit beaucoup de demandes de la part des enseignants qui nous demandent de faire des conférences le soir parce qu'ils ont énormément de récrimination de la part des parents qui sont paniqués enfin voilà on entend parler de ça de partout donc il faut vraiment réussir à développer une réponse très globale autour de cette thématique là avec de l'enseignement de la formation avec le MOOC que l'on fait actuellement finalement c'est un peu ce que l'on fait et avec pour la partie très médicale c'est à dire des patients qui sont réellement en difficulté la structuration de réponses de soins qui vont être extrêmement étendues dans leurs possibilités dans leur potentialité soignante et avec l'idée globalement qu'il y ait un moment ou un autre rencontre avec un médecin ou un psycho plus ou moins spécialisé de cette thématique là pour aller commencer à décortiquer qu'est-ce qui a fait qu'il peut en premier lieu poser le diagnostic savoir si oui ou non il y a un problème généralement comme c'est des ados le problème il n'est pas chez l'enfant chez l'ado ou chez les parents il est entre les deux et c'est bien l'intérêt de l'adolescence et d'aller justement rentrer dans la compréhension de la problématique et une fois que la problématique est un peu comprise en termes de diagnostic aussi on sait à quel niveau de gravité on est on sait les conséquences néfastes qu'il peut y avoir aussi les intérêts que ça a même au niveau individuel même des patients les plus addicts s'ils continuent c'est bien que c'est un intérêt pour eux aussi une fois qu'on a pesé ces différentes potentialités là ou ces différents phénomènes là engager un processus de soins qui va être soit du côté psychothérapeutique le plus souvent individuel ou familial mais on va dire que c'est pareil soit dans un champ de soins institutionnels plus lourds je parle d'hôpitaux de jour je parle d'hospitalisation de structures médico-sociales de travail socio-familial quand c'est extrêmement déstructuré ce qui est quand même très souvent le cas et de travail chimiothérapeutique si besoin notamment en cas de comorbidité anxieuse ou dépressive donc peut-être avant ce stade il y a donc la majorité des usages sont des usages où on essaie justement de ne pas tomber malade et c'est ça qui est fatigant prenant et qui nous occupe en grande partie l'esprit pendant qu'on pratique le numérique et tout à l'heure je qualifiais justement la relation d'attachement comme une relation qui est souvent jugée par les autres comme finalement générant de la mauvaise qualité relationnelle de mauvaises interactions donc avant peut-être de consulter peut-être peut-on entre parents-enfants entre amis se parler et donc régler aussi le problème socialement parlant et pas forcément d'un point de vue médical puisqu'il n'y a pas d'imposition de normes sociales par la technologie elle-même mais ce sont des usages qui sont un peu dans le trop en effet dans le trop faire partout trop faire tout le temps qui sont ici qui sont ici jugés problématiques et donc la première réponse c'est justement de rediscuter des normes d'usage au sein d'un collectif d'une famille d'une entreprise de ces outils et dans les familles par exemple ce qu'on voit souvent évidemment intervenir comme type d'argumentaire c'est empêcher évidemment les enfants d'avoir le mobile sur la table pendant les repas donc ça suppose en effet de renégocier ce qui se fait ce qu'on ne veut pas ce qui est désirable ce qui n'est pas désirable pour la famille donc c'est une grande partie de la solution elle est dans l'interaction sociale puisque ce sont des objets qui nous servent à communiquer on peut aussi communiquer autour d'eux pour savoir comment s'en servir ensemble et rester ensemble malgré tout tout en utilisant et en pratiquant numérique donc je ne cherche pas non plus à dramatiser les usages d'emblée et de montrer qu'il y a des solutions qui sont tout simplement aussi dans les usages et les usages sociaux de ces outils je me permets juste de confirmer très largement ce que vous dites je suis bien d'accord et moi non plus je ne cherche pas à dramatiser après notre corps de travail c'est d'aller dans des situations dramatiques donc on le signale par contre j'insiste très lourdement et vraiment je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée qu'il y a l'ordre de questions qu'on voit tout patient chez qui ou tout individu chez qui il peut y avoir un usage qui pose à un moment problème ou question justement dans le corps social dans le corps familial nous notre propos c'est de s'occuper de la petite frange des quelques pourcents maximum qui ont des usages pathologiques et déjà ces quelques pourcents on sait qu'on ne les verra pas tous voire loin de là donc on a largement assez de patients on ne cherche pas à recruter plus de patients dans nos consultations pas du tout mais par contre il y a souvent des dramatisations qu'il faut éviter de faire et des banalisations dans lesquelles il faut éviter de tomber aussi c'est à dire que des fois on voit en tout cas les patients qui viennent en consultation ça fait un an et demi deux ans cinq ans que ça dure et on n'a jamais trouvé réponse et le corps soignant le médecin généraliste un psychologue qu'on a rencontré un psychiatre qu'on a rencontré nous a dit vous inquiétez pas c'est pas grave vous discutez avec lui ça va passer mon oeil ça passe pas quand ça devient grave et que ça dure plusieurs mois c'est sûr que c'est grave quand ça dure plusieurs années il n'y a même pas besoin de se poser réellement la question après je caricature un petit peu mais on est réellement dans l'idée aussi qu'il y a énormément de dénis contaminants et de banalisation autour de situations d'enfermement soit physique au sein d'une chambre ou d'un appartement de patients qui jouent pour le coup qui sont en grande difficulté ou même d'isolement relationnel au sein des collèges au sein des lycées de jeunes qui vont pas bien et pour lesquels comme on connait pas réellement la thématique addiction numérique jeux vidéo machin on aura du mal à les repérer comme tels et du coup à introduire le soin qui sera pourtant bien évidemment nécessaire parce que bien évidemment que la première réponse est au sein de la famille ou au sein du corps de père des groupes et de faciliter cette socialisation mais si ça ne suffit pas et il faut bien sûr que ce soit la première ligne le soin tout enfin même pas le soin tout venant la bienveillance tout venante du corps social si ça ne suffit pas il faut absolument à mon avis rapidement interroger un tiers tiers qui va être soit du coup une figure tierce du corps du corps social un directeur un voisin un oncle une tante mais quelqu'un qui sort un petit peu du milieu habituel ou si on voit que ça commence quand même à poser plus de problèmes à interroger un professionnel de la santé encore une fois le médecin traitant un psycho le médecin scolaire qui vous voulez mais qui commence quand même à mettre le doigt sur le fait que ce n'est pas si normal que ça et que ça ne va peut-être pas passer tout seul donc là on va pouvoir passer merci beaucoup on va pouvoir passer à des questions qui ont été transmises via Twitter Coco Notes les différents canaux de resource qu'on a et certains participants de la salle il y a eu je peux peut-être commencer en disant au-delà des questions il y a eu des petites remarques en forme de boutade qui demandent une qui disait est-ce que le MOOC fait partie du spectre de l'addiction numérique le MOOC lui-même c'est une boutade parce que c'est vrai qu'on demande et notamment on a fait par exemple un défi cette semaine qui était peut-on se passer du numérique et on demandait en même temps aux personnes de passer du temps sur l'ordinateur pour répondre à vos questions ce qui était un peu un peu drôle et il y en a une autre aussi une autre boutade autour de qui est plus tant dans le numérique mais dans la technologie autour de la notion de déroutiniser les habitudes numériques pour ne pas tomber dans l'addiction comment faire pour arrêter la cigarette électronique qui n'est pas un objet numérique en soi mais qui est un objet technologique qu'on branche sur un port USB donc on a quand même une passerelle vers le numérique voilà mais sinon en termes de de questions il y a quelque chose autour des des bienfaits du numérique donc il y a une question c'est qu'ils disent l'usage massif de Twitter par exemple permet de développer son réseau et de poser des questions ou tout à l'heure Bruno Rocher parlait des forums des différents forums par exemple des anorexiques ou des choses comme ça qui apportent du bien parce que ce sont des domaines d'échange ce sont des lieux d'échange on voyait tout à l'heure que c'était important d'en parler donc c'est quand même il y a quand même des grands bienfaits qui sont apportés par cet outil tout à l'heure vous parliez de la possibilité de passer des vacances comment dire au vert déconnecté mais il faut savoir que la moitié des français ne partent pas en vacances et une grande partie de ceux qui partent en vacances ils vont aller traîner sur internet pendant l'été et donc on ne peut pas dire que ce n'est pas un usage qui est intéressant et utile à ces moments-là donc c'est vrai que cette injonction un peu hygiéniste à la déconnexion elle est parfois un peu socio-centrée c'est-à-dire oui quand on est bombardé de mails toute une journée qu'on a une vie intense professionnellement oui on a peut-être parfois envie de se connecter mais quand on habite dans des petits patelins et où il n'y a pas beaucoup de loisirs et on est de fait un peu déconnecté du monde et bien se connecter à ces passions les cultiver c'est c'est très enrichissant et donc il faut aussi avoir aussi ce réflexe un peu sociologique de ne pas complètement abonder dans un discours qui est parfois un peu socio-centré émis par des professions qui sont en effet extrêmement connectées sans faire de misérabilisme non plus mais bon je suis bien d'accord avec ça après c'est aussi je ne sais pas si c'est réellement des vacances même si effectivement ça peut être une distraction mais si on définit les vacances c'est pas mon boulot mais de ce que ça m'évoque c'est quand même un moment effectivement plaisant de repos de retrouvailles de connexion et si c'est pour se retrouver devant l'ensemble des séries qu'on a téléchargées ou généralement on ne les cherche pas mais de furter sur la télé ou sur l'internet en permanent je ne sais pas si on peut réellement définir ça des vacances mais je suis bien d'accord avec le fait qu'effectivement tous les travaux qui vont être diffusés publiés etc font généralement écho à des travaux qui sont publiés par une frange de population qui a les capacités d'aller faire ces choses là et généralement qui est plus à risque de tomber dans la dépendance numérique aussi alors une autre question concernant nos usages qui nous dit les enfants et les adolescents ont accès à un grand nombre d'outils numériques qu'ils peuvent investir et manier de façon très approfondie alors n'y aurait-il pas des digital natives par rapport à la génération des 35 ans et plus alors ça c'est hyper intéressant c'est ce que je voulais dire tout à l'heure que j'ai pas eu le temps de développer j'ai dit moi j'ai laissé passer l'idée que j'étais digital natives mais en fait non je suis digital adolescent j'ai connu le numérique au moment de mon adolescence c'est peut-être pas anodin dans mon évolution professionnelle et dans les choix que j'ai pu faire après qu'on m'a donné mais effectivement j'ai quand même la capacité de penser comment le numérique a introduit ma vie à quel moment etc donc je pense que je suis pas native je suis un peu trop vieux plus de 35 ans à peine mais en tout cas je l'ai vu apparaître pour les gens qui sont plus jeunes effectivement ils sont clairement nés avec cette technologie ou ils l'ont apprise directement je pense que ce qui pose énormément de problèmes pathologiques en tout cas ce qu'on voit en consultation c'est ça c'est le fossé générationnel ce gap générationnel entre les ados actuels potentiels patients je fais une disgression pour ne pas oublier ça tout à l'heure les patients qu'on voit en consultation c'est rarement que des ados la moyenne d'âge elle est à 25 ans la moyenne d'âge des patients qui consultent c'est des vieux ados qui sont bloqués dans l'adolescence parce qu'il y a un processus pathologique qui s'est passé petite parenthèse refermée le problème qu'il y a en consultation c'est qu'effectivement on va avoir des potentiels patients digital natives avec des potentiels parents enfin des vrais parents quand ils sont là ce qui n'est pas toujours le cas parce que des fois c'est compliqué mais des parents qui sont digital ignorantes et qui ne veulent pas y aller et qui sont dramatisants autour de la question du digital ou des jeux vidéo et avec du coup une impossibilité de se connecter et de se comprendre qui rejoue des questions d'adolescence ça sert à ça aussi l'adolescence à séparer de ses parents mais là ça prend tellement de teneur et de place du fait de ce changement sociétal qu'est l'introduction du numérique et des jeux vidéo que ça vient cristalliser des tensions qui sont extrêmement importantes qui rejouent des tensions et des traumatismes sous-jacents le plus souvent mais qui majorent encore la crise et l'incapacité de se comprendre entre patients ados jeunes en tout cas enfants et les parents cette question des âges est extrêmement importante et elle joue moi je l'observe plutôt du côté des représentations il y a une échelle des âges imaginaires lorsqu'on va décrire ses usages et sa pratique qui est souvent en fait évoquée par les personnes que j'interroge et c'est en fonction de cette échelle des âges imaginaires avec le jeune qui est censé être justement la norme il y a une norme générationnelle le numérique c'est que des jeunes et donc les jeunes ce sont les compétents par défaut et sur cette échelle des âges imaginaires donc on va se situer et on peut être justement soi-même jeune mais se sentir un petit vieux par rapport à justement cette représentation sociale du numérique comme étant justement relevant d'une catégorie de pratiques juvéniles et donc ça il y a réciproquement un effet lifting c'est à dire quand on est dans les processus de rétro-apprentissage une grand-mère se met à chatter ou à skyper avec ses petits-enfants il y a un effet de rajeunissement on se sent à la page et donc on se sent justement plus proche de cet étalon juvénile de cette norme générationnelle du numérique et ça c'est un bon exemple de l'effet des représentations sur les pratiques et la façon dont on va se décrire de façon en effet très symboliquement comme un petit vieux même quand on est jeune du point de vue numérique donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de naturalité au caractère juvénile du numérique le digital natif ça peut être un vieux monsieur qui télécharge énormément parce qu'il se sent très très jeune parce qu'il pratique justement le téléchargement qui est codé en effet comme étant socialement relevant des jeunes une pratique culturelle des jeunes donc ça c'est c'est ce qu'il faut aussi mettre en avant cette dimension un peu imaginaire imaginaire de l'âge du numérique est extrêmement prégnant et a des effets sur les pratiques et les discours et sur cette thématique là enfin pardon je peux oui il y avait une question intéressante et qui relève un peu de la même thématique mais plus au niveau individuel mais plutôt au niveau social qui demandait si les normes d'aujourd'hui trop d'usages trop connectés etc est-ce qu'elles seront celles de demain parce que déjà l'addiction numérique dans les années 90 c'était pas du tout ce qu'on a maintenant enfin donc la société elle-même évolue donc les individus se positionnent par rapport à ça mais est-ce qu'on peut avoir un regard aussi sur la norme sociale je pense j'ai aucune idée de ce que ça va devenir je ne suis pas ni voyant et puis encore moins sociologue je ne sais pas ce que ça va devenir par contre c'est sûr qu'on est dans des transformations qui sont actuellement importantes et l'idée c'est de réussir à se trouver à l'aise et de retrouver des modes de pratique familiale sociétale etc autour de ces transformations que les objets amènent le commentaire que je voulais faire rejoint cette question-là et ce que vous disiez à savoir qu'effectivement les âges alors l'effet lifting j'ai trouvé ça plutôt sympathique et ça me rappelait une métaphore qu'utilisait il me semble Mickaël Stora mais je ne suis pas sûr mais en tout cas Mickaël Stora est un psychologue qui a beaucoup publié sur ces questions-là enfin qui a écrit pas mal de bouquins et de réflexions et il parlait du syndrome du bambou alors je pense que c'est lui qui a introduit cette idée-là mais à savoir que les digital natives comme les bambous poussent plus vite c'est-à-dire qu'ils connaissent plus vite la technologie ils se l'approprient bien plus facilement ils sont plus à l'aise avec cette notion-là et du coup ils vont aller plus vite que leurs parents et cette inversion générationnelle de connaissances de qui génère l'apprentissage entre l'enfant qui donne à ses parents ou le parent qui donne à ses parents et le fait que ça s'inverse notamment autour de cet objet-là concentre et cristallise là aussi des tensions et des difficultés qui bouleversent individuellement mais aussi au niveau sociétal Alors une autre question la personne nous dit je ressens un discours essentiellement sur les usages intenses par les consommateurs du numérique quid de celles et ceux qui sont producteurs c'est-à-dire de selfies de vidéos de commentaires devenant une sorte d'obligation à s'afficher à se montrer à entrer en compétition donc la personne donne l'exemple des chaînes perso sur Youtube par exemple C'est vrai que c'est c'est une question qui pose qui ouvre à la problématique ce qu'on appelle justement les normes sociales donc ça supposerait évidemment de développer tout un ensemble de réflexions sur la question de l'individu de l'individualisme aujourd'hui pourquoi est-ce que justement être un être singulier qui peut s'exprimer produire des contenus des contenus qui sont vus qui sont reçus qui sont populaires et bien pourquoi est-ce aujourd'hui une norme sociale pourquoi est-ce un horizon désirable que d'être populaire chez les plus jeunes voilà donc ça ça ouvre un champ de questionnement sociologique extrêmement important on peut avoir des explications de type sociétal en disant qu'à partir du moment en effet où les grandes institutions qui ont été pourvoyeuses d'identités toutes faites que l'on pouvait reproduire naturellement comme la famille la nation se trouve mise en crise et bien c'est peut-être à l'individu de trouver lui-même sa propre identité et donc ce travail d'invention de soi il va passer et il va utiliser évidemment les moyens d'expression qui sont les nôtres aujourd'hui donc il y a une sorte de rencontre entre un horizon sociétal où il y a finalement une crise des identités collectives et qui va rencontrer les outils numériques du moment donc ça va convoquer toutes ces problématiques autour de la place enfin autour du questionnement autour de l'individu et des outils à disposition qu'il a pour s'exprimer pour s'inventer comme un être singulier reconnaissable et reconnu dans un monde où les normes collectives l'identité sociale se trouvent en tout cas les institutions qui pourvoyaient naturellement sans réflexivité se trouvent mis en crise donc voilà il y a à mon avis toute cette problématique qui est convoquée par cette question mais c'est vrai qu'on observe chez les plus jeunes que et bien être populaire voir ses contenus et bien aimer liker vu ça constitue en effet un horizon désirable ça fait partie en effet de son individuation et de sa socialisation donc on est à un moment où la vie privée devient une matière à filmer une matière à s'exprimer il y a une sorte de théâtralisation en effet de la vie privée à travers ses outils par exemple je pense à la fonctionnalité story sur snapchat pendant toute une journée vous avez pu finalement vous mettre en scène au quotidien donc c'est vrai qu'en ce moment on va dire il y a tout un usage d'auto-filmage extrêmement abondant chez les plus jeunes avec cette quête de visionnement de popularité qui est un horizon désirable chez beaucoup ça fait partie des normes sociales en effet du moment dans un contexte sociétal un peu particulier qui donne à l'individu finalement l'injonction de se trouver lui-même en tant qu'individu un contexte sociétal et un contexte technologique aussi parce qu'on a des technologies la semaine prochaine on abordera les technologies réflexives le quantified self ces choses là aussi qui incitent encore plus l'individu à se retrouver à travers ces outils un type d'addiction nouveau à la data qu'on voit monter également ceux qui sont accros alors nombre de pas comptés un tout petit commentaire effectivement l'addiction à la data effectivement dans le langage populaire certainement en termes de consultation je ne crois pas ce que je veux signaler par rapport à ça non mais c'est vraiment important parce que souvent c'est une question qui revient est-ce qu'on peut être addict à Candy Crush ouais au sens populaire au sens clinique non au sens clinique c'est des gens qui restent à aller au boulot à aller dans leur corps social à être en famille etc ça crée des zones de tension mais ça ne va jamais avoir un impact suffisamment puissant pour vraiment gréver le pronostic fonctionnel de l'individu ou faire suffisamment de souffrance sauf dans des cas exceptionnels probablement mais vraiment non parce que c'est pas le genre de jeu qui génère vraiment de l'addiction au sens médical du terme et j'insiste vraiment sur cette notion là donc il y a encore des questions sur Twitter qu'on va traiter dans un bonus qui sera enregistré mais pas diffusé en direct on va arrêter la diffusion en direct ici et je vais laisser le mot de la fin à Didier Oui, un bref mot de la fin pour remercier nos invités Laurence Salard, Bruno Rocher de nous avoir apporté leur perspective sur ces questions on est obligé de s'arrêter avec l'heure mais oui il y aura des vidéos bonus qui vont aller un peu plus loin nous travaillons aussi à la possibilité de retranscrire tous ces webinaires en format texte et on va ouvrir une ligne sans doute sur Fun bientôt là-dessus vous recevrez aussi par email ce week-end une proposition pour participer à une étude qui se déroule en parallèle au MOOC et dont certains thèmes recoupent nos discussions aujourd'hui c'est une étude qui n'est que facultative la semaine 2 dure jusqu'à mardi matin donc il y a tout le week-end pour pouvoir échanger ainsi que lundi et mardi matin vous aurez une synthèse des échanges de cette semaine et nous continuerons avec la semaine 3 et consacrer à l'homme numérique particulièrement aux objets connectés à la technologie réflexive avec Yannick Prier et Jean-Luc Vénil qui seront les deux animateurs de cette semaine-là voilà bonne journée merci applaudissements merci applaudissements 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 à l'heure à l'heure à l'heure Merci.